Musique Nous sommes venus visiter la laiterie de Varennes-sur-Fouson et faire l'audit pour s'écouter. Le lait, c'est qui le patron ? Première fois, pour découvrir la démarche jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passait avant de le voir en magasin ? C'est une première aussi. J'ai hâte de pouvoir visiter et de pouvoir en parler à tout le monde. Musique Donc en effet, aujourd'hui, comme je vous le disais, on n'est plus sur 12 départements. Au total, on est dans 19 départements. Concernant ces équipes patrons, on est sur 17 départements. Et il manque l'un, du coup ? En effet, il manque l'un, mais il manque aussi la manche. Le camion-citerne, vous l'avez vu tout à l'heure, est arrivé au poste de garde. Il arrive juste à côté du bâtiment. On a une pesée, donc il va venir peser le poids de son ensemble. Il va arriver en dessous et il va faire des analyses. Donc ça, c'est des critères libératoires. Donc la citerne, elle ne pourra pas être dépotée tant que ces analyses ne seront pas réalisées. Des produits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être vider, quoi. Voilà, c'est ça. Une fois que tout est bon, que toutes les analyses sont bonnes, etc., on peut en effet les vider dans les temps. Ils sont refroidis à 4 degrés. Le lait, il est toujours dans nos tanks réfrigérés. On attend peut-être traité thermiquement. Donc le lait, il va subir un premier traitement thermique qui est la pasteurisation. Donc on va chauffer le lait à 90 degrés pendant 15 secondes, de manière à éliminer les germes pathogènes. Ensuite, il va subir un écrémage. Le lait subit également une homogénisation, de manière à casser les globules gras pour éviter les remontées de matière grasse que l'on pourrait avoir quand on ouvre notre brique lorsqu'on va se servir du lait. Voilà, donc les briques, là, elles arrivent sans bouchons. Et ensuite, là, vous avez la station qui va déposer les bouchons avec la position d'un coin de colle. La bouteille, quand on la reçoit, on ne la reçoit pas déjà soufflée, donc déjà en forme comme vous la connaissez en rayon. On va l'avoir sous forme de préforme. Donc après, vous avez à voir les bouchons. Donc là, on voit que ça va être du lait demi-écrémé. Le bouchon bleu, vous savez toute la différence avec le vert, le rouge, pas de souci. Vous avez trois formats différents. Donc celle-ci, c'est la 50 centilitres. Donc qui va convenir pour la bouteille, la bouteille, c'est qui le patron, 50 centilitres ? Après, on va en avoir de deux autres formats, un litre et un litre et demi. Ah, très, très bien. Mieux qu'à Miss Mélande. On ne fait pas la queue, au moins. Je ne pensais pas que ce serait aussi mécanisé, mais impressionnant de voir la cadence. Je pense que les gens devraient venir voir comment ça marche. Et après, je pense qu'ils verraient un peu comment c'est fabriqué une brique de lait. Parce que ça ne tombe pas du camion comme ça, comme on dit. À partir du mois prochain, ça a passé à 1,09 en magasin. Donc c'est suite un petit peu à l'envolée des charges qui a eu lieu un petit peu partout. Dans la campagne et puis chez les éleveurs surtout. Et dans l'usine également. Sur les éleveurs, ça va être sur l'alimentation, sur l'énergie. Pareil pour l'usine, ça va être beaucoup sur l'énergie. Le gasoil pour collecter, l'énergie pour faire les emballages. Les emballages en question, les palettes, le coût du transport. Donc c'est vrai qu'automatiquement, il fallait réévaluer ce prix. Donc tout avait été recalculé pour voir le juste prix que ça devait donner. Ça va donner à 1,09. On est d'accord pour que l'oeuvre et les gens qui sont dans le circuit soient rémunérés correctement. Sous-titrage ST' 501 J'ai arrivé chez CQLP, ça fait combien de temps maintenant ? 6 ans. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Moi aujourd'hui, je ne ferai plus de lait en fait. Il n'y en avait pas le bâtiment. Moi je l'ai construit il y a 3 ans ce bâtiment. Et avant, c'était comment ? C'était un vieux bâtiment qui avait 35 ans et les vaches n'étaient plus serrées. C'était une entreprise, ça appartenait à la famille ? La ferme avant ? Oui, moi je l'ai repris à mon père il y a un premier taux 20 ans. Le tribunal aurait augmenté, il y a eu 3 augmentations ? Oui, il y en a eu une au 1er juin, c'est à 43 centimes. Et là au 1er octobre, c'est à 45 centimes. On a voté deux fois, est-ce qu'on a réagi suffisamment vite ? Honnêtement, pas tout à fait, non. Il y a un petit décalage, forcément. Mais c'est obligé de toute façon, on ne peut pas... Et puis au début, je vais dire, je pense qu'on a attendu de voir si la situation allait perdurer. Ah oui, aussi. Oui, si c'est un passage qui doit 2-3 mois, on va pouvoir faire des briques pour en vendre plus cher. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces augmentations, elles vous laissent une marge de manœuvre suffisante ? À l'instant T, en fait, c'est assez dur à dire. Il faut que l'année soit finie pour vraiment savoir. Aujourd'hui, oui, il semble que ça court. Début novembre, je vois que tes vagues sont à l'intérieur. Oui, depuis 3 jours. Ça va, tu les as rentrées depuis 3 jours ? J'ai arrêté d'ouvrir la porte, voilà. Elles ont plus accès à la pâture. Et d'habitude, tu les rends plus tôt ? Ça dépend des années, c'est à peu près début novembre. On a voté minimum 4 mois. Je ne suis plus près du double. Ah, c'est vrai ? Ah oui, on commence au 15 mars et je suis mis des normes. Donc là, tu es large. Ah oui, on n'a pas ceci. Donc là, c'est le plan du pâturage des vaches laitières. J'ai 7-8 paddocks. Elles restent 2-3 jours par paddocks et je change tous les 2-3 jours. Donc je change de pâture. Et je note sur un calendrier où elles sont à chaque jour. Pour finir sur les pâtures, les vaches tournent, mais les pâtures aussi. C'est-à-dire que je les retourne et j'en resseme. Pour avoir des prairies neuves tout le temps. Parce qu'une vieille prairie, à la longue, ça perd de la valeur, de l'appétence. Qu'est-ce que tu sèmes du coup ? Règres anglais, trèfle. Par rapport à aussi ce qui est demandé dans le cahier des charges, pour les oméga-3. Oui, les trèfle. Il y a des fourrages qui sont produits sur place ou pas ? Tous. Les fourrages. Tous ? Ah oui, en totalité ? Moi j'achète aucun fourrage. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu leur donnes du coup, Tonton ? Donc là aujourd'hui dans le mélange, il y a une partie ensilage de maïs. Il y a aussi de l'enribanage de Régros et Ipega. Donc prairie court en fait. Du métaille, c'est un mélange de céréales. Aouane, poivre, hoves. Après il y a la partie concentrée, donc il y a de la farine de seigle en ce moment. Il y a de la farine de maïs aussi. Mais Isepi, que je produis aussi. Et puis sinon, il y a le tourteau que j'achète. C'est un mélange de tourteau. Donc soja, colza, blin. Ça c'est un tourteau que j'achète pour les vaches laitières. Donc là c'est ce qu'il y a dedans. Donc il y a un peu de soja, il y a un peu de colza, il y a du blé. Au mois d'août, il était à 637 euros la tonne. J'ai sorti une facture qui a deux ans. Au lieu d'être à 637, il était à 403. Et sinon c'est là que c'est marqué. Site certifié. Donc combien aux filières nourries sans EGM ? Merci Stéphane pour le temps. Parce que comme on l'a compris, c'est beaucoup de boulot. Tous les jours, toute l'année. Merci de nous avoir recueillis. C'est avec plaisir. Je pense que d'expliquer ce qu'on fait aux consommateurs... Oui, c'est pas souvent qu'il y a des moments d'échange comme ça entre producteur et consommateur. Ça permet de comprendre, de se comprendre mutuellement. Merci à vous. Merci. 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 Merci.